Redonner au football africain son prestige d'antan, tel est le message délivré par les anciennes gloires du football sénégalais. Elle lance un appel à la mobilisation commune au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Une compétition que la nation de Roger Mila organise pour la seconde fois, 49 ans après l'édition de 1972. C'est très important aujourd'hui qu'on ait des grands noms qui sortent de ce football africain-là et qu'on ait aussi des championnats respectables, des championnats de très haut niveau. L'Afrique est un vivier de talent. Ses ressortissants, à l'instar de Samuel Eto'o, Didier Drogba ou encore Eladidjouf, font partie des internationaux qui continuent de faire rayonner le continent africain à l'échelle internationale. Aujourd'hui, le grand défi sera de remplir les stades, de faire abstraction de nos différences, d'offrir au monde entier un visage plus attrayant de l'Afrique. Le Cameroun est une grande nation du football. Donc aujourd'hui, voir le Cameroun, aujourd'hui, qu'on a organisé cette canne est significatif. Donc aujourd'hui, on est content d'être là en espérant d'avoir la meilleure organisation possible pour montrer à tout ce monde entier que l'Afrique est capable d'organiser de belles choses. Ouvrir ses portes au monde en pleine pandémie de Covid-19, c'est donc l'objectif du Cameroun. Avec un tirage au sort plus ou moins équilibré, c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire du 9 janvier au 6 février 2022. Avec l'appui et l'accompagnement de toutes les nations du continent, cette 33e édition de la canne sera une édition spéciale, avec des performances inédites et un record en thème de présence.